Qui sera le candidat de la gauche pour les législatives italiennes de 2013 ? C'est ce que sont en train de décider les sympathisants de gauche et de centre-gauche ce dimanche dans toute la péninsule italienne à l'occasion d'une primaire très similaire à celle qui fut organisée par exemple pour le parti socialiste en France. Pour voter, il faut s'enregistrer comme électeur de gauche en signant une sorte de profession de foi et en versant 2 euros. Quatre hommes et une femme sont candidats mais ce premier tour des primaires devrait, si l'on se fie aux enquêtes d'opinion, se résumer à un duel entre le secrétaire du parti démocrate Pierre Luigi Bersani et le jeune maire de Florence Matteo Renzi. Trois autres candidats sont en lice, Niki Vendola, le gouverneur des Pouilles, Laura Poupato, dirigeante du parti démocrate en Vénétie et Bruno Tabacci, un ancien démocrate chrétien. Celui qui sortira vainqueur de cette élection ce soir pourrait bien succéder à Mario Monti à la présidence du Conseil italien, la droite n'étant pas, en tout cas en cette fin d'année, en mesure de faire concurrence au centre-gauche. Le parti de Berlusconi est en pleine déconfiture dans les sondages et la Ligue du Nord est empêtrée dans un scandale de corruption.